On se met en observation face à l'ouest, en attendant que l'Anna déborde pour la droite. L'Anna va commencer à fouiller les maisons et on reste en appui. Une fois qu'il dépasse les premières maisons, c'est nous qu'on bascule derrière les premières maisons. L'opération Grégalé, c'est 8 jours et 7 nuits en permanence sur le terrain, au contact des habitants du sud de la vallée de Tagabe. Son principe était de fournir à l'Anna et aux acteurs de la reconstruction une zone sécurisée, une boîte en langage militaire, dans laquelle ils pourraient évoluer librement et rencontrer la population. On a fermé la boîte avec la deuxième compagnie au nord. Nous, on est sur le côté est. L'Anna est rentrée avant nous sur les trois fuseaux. Ils sont en train de franchir le Wadi. Nous, on va se mettre en place sur les maisons à l'est de Pernodarelle, sur les trois premières maisons à l'est de Pernodarelle. Au départ, dans la première journée, on devait rester sur la boîte qu'on avait faite au sud, au niveau de Pernodarelle. La zone s'est relevée assez claire finalement. rouge qui était en couverture face au nord, je pense qu'il a bien fait son boulot, donc les anciens ne sont pas rentrés au sud. Les personnes qu'on a croisées, les enfants étaient très contents, les adultes aussi. Ce qu'ils disaient, c'est qu'ils travaillaient sous la contrainte. Quand on leur a dit mes conseils, du coup, il y avait des talibans dans leur maison, ils nous disaient, il y a des talibans certes, mais en fait, ils nous obligent à y être. Ils nous disaient, si vous n'acceptez pas, on tue un monde de votre famille. Donc forcément, ils n'ont pas trop le choix. Je pense qu'ils sont assez contents de nous voir dans l'ensemble. Il n'y a pas de temps, on part tout de suite. Là, on va faire un kilomètre. Il y a un groupe de maison, tourner la vue des cinq packs, lourds, avec l'armement lourds. Les quelques groupes insurgés, extérieurs à la vallée, qui tentaient de mettre en porte-à-faux les forces de sécurité dans les villages en tirant à partir d'édifices religieux ou d'habitations de villageois, ont été repoussés chaque fois par un dispositif bien articulé, sans aucun dommage pour les habitants. C'est un usage de la force parfaitement maîtrisée et une attitude non agressive qui ont caractérisé cette opération. Par exemple, mercredi soir, les avions F-15 américains engagés en appui sur l'opération au profit des forces au sol n'ont pas tiré. Mais leur passage en chauffe-force et l'action coordonnée d'Altor ont eu un effet suffisamment dissuasif pour que les insurgés soient repoussés sans pouvoir porter de coups efficaces à la force ni faire pression sur les habitants. Ce sont là des signaux forts qui ont été adressés aux populations. Les soldats français et afghans ont ainsi pu patrouiller en béret en affichant une attitude bienveillante dans une zone auparavant réputée instable. La partie essentielle de cette opération et de ce bilan qui est la mise en contact dans des conditions extrêmement favorables, détendues de l'armée nationale afghane avec les villageois qui habitent dans cette vallée. Certaines barbes blanches sont même venues exprimer leur satisfaction de voir la pression qu'exercent les insurgés sur leur vie courante se relâcher et voir les insurgés se replier vers le nord. Ce qui est très important pour nous, c'est que ce périmètre de 8 km², dont nous avons repris le contrôle pendant l'opération, c'est aussi et c'est essentiellement 12 000 habitants qui retrouvent un commencement de vie normale sous la protection de l'armée afghane.